Sous-titrage ST' 501 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 Par contre, ce qui peut provoquer chez elle, comme elle en magazine, elle en magazine, elle en magazine, elle peut d'un coup en arriver à être le contraire de ce que l'on connaissait d'elle, se mettre dans une grande colère, claquer la porte et partir. Bizarre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dieu est avec elle. Il faut donc, il faut donc, il faut donc, quand on s'appelle Elana, travailler beaucoup saïmouna et de comprendre que Haqadoujoukou est avec elle et qu'elle peut réussir grandement comme tout le monde. Il est très bon pour elle de s'attacher à des gens qui sont toujours dans la joie, des gens qui n'ont pas d'intérêt, des gens qui sont de bonnes personnes avec de bonnes midotes pour ne pas profiter d'elles. Donc ce que je vous ai dit, ce que doivent travailler beaucoup les filles qui s'appellent Ilana, c'est leur bitachonatsmi et leur émouna, donc très important pour elle de faire et du sport, d'étudier les biographies, et de ne pas hésiter à dire ce qu'elles pensent avec toute la douceur qui est déjà naturellement en elles, et d'accepter que dans la vie il n'y a pas de fatalité mais que tout est pour le bien. Et si elles travaillent uniquement cela, elles deviennent beaucoup plus fortes, augmentent leur mazal, obtiennent beaucoup plus de résultats et sont beaucoup plus heureuses dans la vie. Car on a envie de lui faire confiance, on a envie de lui donner ses responsabilités, mais souvent son côté très retiré, très humble, d'un côté la préserve de la faute et de l'autre côté la met un peu trop de côté. Et donc trouver l'équilibre entre les deux. Et malheureusement, il peut lui arriver des fois, de par sa solitude un peu trop exagérée, un peu trop forcée par les événements, de rentrer dans une dépression intérieure, de s'enfermer, de rester trop dans sa chambre, à ne plus parler à personne, à l'idée à Tzvout, et même de rentrer dans une espèce de tristesse chez Mishta Delet Alea, qui l'envahissent. Pour elle, l'importance d'être, quand vous avez une fille qui s'appelle Ilana, d'être proche d'elle, de rentrer près d'elle dans la chambre, de demander comment elle va quand elle est petite, de lui raconter plein d'histoires, de constamment lui montrer qu'elle a un petit peu cette netina, comme on dit, cette tendance à vivre seule avec elle-même, à se plonger dans ses inquiétudes, dans ses doutes. Est-ce que je vais me marier, pas me marier, est-ce que je vais réussir mon examen, pas réussir mon examen ? Elle vit les fatalités avant même que les choses n'aient eu lieu, ou pire, elle prévoit l'échec avant de prévoir la réussite. Et si je ne réussis pas demain, qu'est-ce que je vais faire ? Plan B, pourquoi tu ne vas pas réussir demain ? Manque de, comme on dit, comme un arbre qui est planté, mais qui peut se faire régresser par les fourmis, par les insectes, par des intempéries. Bouge, réveille-toi, tu as de belles branches, tu es forte à l'intérieur. Il faut qu'elle travaille un peu ce côté-là en elle, Bézrat Hashem, pour rééquilibrer sa perfection de vivre. Et c'est pour cela que, qu'est-ce que font les filles qui s'appellent Ilana ? Souvent, elles préfèrent s'enfuir dans l'imagination, qui ne leur coûte pas grand-chose, et qui leur fait moins peur, que de vivre la réalité, d'où le fait qu'elles aiment beaucoup dormir, parce qu'elles fuient la réalité. Elle doit comprendre que la tristesse et la fatalité ne sont rien d'autre que des conseils du Yetzerara. Ce qui est strictement interdit, car c'est considéré comme le plus grand péché de ce monde. La tristesse est considérée comme la pire chose qui soit au monde. Et c'est pour cela que les filles qui s'appellent Ilana doivent apprendre à bien mesurer leur potentiel et de bien l'exploiter, car elles sont beaucoup plus capables que ce qu'elles se permettent de faire. Pourquoi ? Parce que malheureusement, ce nom-là, Ilana, donc on vient de dire un instant, eh bien malheureusement, d'une certaine façon, je dis bien d'une certaine façon pour ne pas inquiéter quand même, s'interdisent d'être heureuses. Elles ne croient pas au bonheur, elles ne croient pas que Bémet, elles méritent. Donc il faut travailler cela. Alors, ce n'est pas parce qu'on a donné ce nom-là à son enfant que le nom va influencer sur elle. C'est parce qu'elle est née comme ça, vous lui avez donné ce nom. Et donc il faut l'aider, d'où le but du chiour. Car elle est capable de réussir dans tous les domaines en réalité, alors qu'elle hésitera tout le temps à prendre le chemin de sa réussite. Car c'est une fille en général qui peut beaucoup donner aux autres, beaucoup plus que ce qu'elle peut imaginer. Que ce soit dans les idées nouvelles, dans les connaissances, dans la droiture, car elle peut arriver à de très très hauts sommets, à l'image de l'arbre qui peut monter beaucoup plus haut que toute la nature créée autour d'elle. Simplement, si elle croyait en elle et qu'elle puise sa sève de l'eau qui n'est autre que l'étude de la Torah. Très conseillée pour elle de lire biographie des rachamim, beaucoup de sport. Et bien Zratachem de s'attacher à de bonnes personnes qui ne profiteront pas de sa gentillesse qui est très souvent prise pour de la faiblesse. Voilà ce qu'on apprend sur le nom Ilana. Alors, le truc c'est que ça vient de Ilan, donc est-ce que c'est les mêmes caractéristiques ? Et Ilanit ? Ilanit, c'est encore autre chose. On a rajouté la lettre TAF qui est endurcie. Oui, c'est-à-dire que la lettre TAF endurcie, c'est un peu un marches homme, ça bloque un peu. Les Ilanites sont beaucoup plus durs. C'est Ilanit d'Afka Amalka, ce n'est pas Ilana, c'est Ilanit d'Afka. Mais le mot Ilanit, c'est plus dur que le mot Ilana. Le mot Ilana, ça ne se laisse plus faire que le mot Ilanit. Ilanit, ça se laisse beaucoup moins faire. C'est pour ça que j'avais un problème avec Ilana, d'ailleurs je cherchais. Quand j'ai eu un doute, ce n'est pas Ilana Amalka, c'est Ilanit Amalka. Ilanit, c'est la reine, c'était une reine. Donc ce n'est pas la même chose. Elles sont beaucoup plus intelligentes en général, beaucoup plus piqurites. Piqurites, c'est analytique. Berchima im Shiud Gdola, beaucoup plus de personnalité. Ça va même à l'opposé. Yashba Otsma, Peila, Betosesebehevra, Kolazman im Sabetnoa, elle bouge tout le temps. Tandis qu'Ilana, elle bouge beaucoup moins, elle s'engendre dans la chambre. Donc il y a quand même de grandes différences entre le fait d'avoir rajouté un yud, petit 1, et le taf, à la fin. Le taf est une lettre beaucoup plus dure que le he. La différence entre Ilanit, c'est que ça a plus de problèmes d'amener des enfants, Ilana, ça a plus de facilité. Ilanit a beaucoup plus d'assurance en elle, Ilana a moins d'assurance en elle. Parce que vous voyez que la lettre change. C'est bien fait de revenir sur Ilanit, parce que j'avais un doute, Ilana Amalka, je ne trouve pas en plus. C'est Ilanit Amalka. Tov, voilà, tu as bien fait de me reprendre dans... Ilan, oui, Ilan, d'abord c'est masculin, ce n'est pas féminin, il est juste au-dessus. C'est quelqu'un de rempli d'énergie, il y a beaucoup de choses à dire sur lui, on ne va pas le faire maintenant. On va passer à Rahamim. Ah, Rahamim qui veut dire miséricorde, pitié, un nom incroyable, Baruch Hashem, très joli nom seulement. Il y a aussi des choses à savoir sur ce fameux nom qu'on appelle Rahamim. As-Bo-Ni-Re-Be-Achad, si on s'en réfère à notre liste, le Resh de Rahamim c'est rigueur absolue, le Ret, c'est bonté simple, le même mélange de rigueur et de bonté, le Youd, bonté simple, le même fermé, une fois de plus, mélange de rigueur et de bonté. Seulement l'entité du mot Rahamim veut dire bonté, tout, comment dire, l'ensemble du mot Rahamim veut dire les bontés. Donc c'est quelqu'un de très, très, très généreux, qui prend vraiment les choses à cœur, qui aime aider, qui aime soutenir, qui aime apporter son aide dans le domaine de savoir quand ils savent qu'ils ont fait quelque chose qui a donné le sourire à une personne, ça les rend heureux. Ce sont des gens qui sont très chaquettes, qui ne sont pas du tout extravagants. Moi j'ai fait, moi j'ai donné, pas du tout. Ils ne veulent pas qu'on cite leur nom, ils veulent rester en général dans l'ombre des choses. Ils sont très chaquettes aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine de la Torah et des mitzvot. Ce ne sont pas des gens qui voudront se montrer aux yeux des autres, dans leur connaissance. Des gens vraiment remplis de bonnes midotes avec un cœur assez exceptionnel, Baruch Hashem. Seulement, c'est aussi un nom qui est souvent frappé d'épreuves. Ils arrivent au bout de leur réussite avec beaucoup d'embûches sur leur chemin parce que ce sont des gens qui sont là pour les autres. En général, quand on s'appelle Rahamim, on ne vient pas pour soi. On vient pour aider sa femme, on vient pour faire grandir ses enfants, on vient pour faire grandir la Torah au sein des autres, on vient pour créer pour les autres. Ce sont des gens qui sont plus préoccupés par le bien-être de ceux qui les entourent que pour eux-mêmes. Alors voilà maintenant ce que vont nous dire. C'est quelques phrases très importantes pour le nom Rahamim. Baruch Hashem, qui sont des gens qui sont très élargis du mot Yam. Rahamim, c'est Rahem, c'est Yam, qui veut dire l'océan. Ce sont des gens qui sont très intelligents en général, qui ont vraiment la tête sur les épaules, qui ont une force d'analyse très puissante, qui adorent la justice et détestent bien entendu l'injustice. Ce ne sont pas du tout des gens qui aiment arnaquer. Quand ils font des choses qui ne sont pas droites, ils le vivent très mal jusqu'à ne pas endormir spécialement. Et donc ils ont une particularité qui est rare dans les autres noms, chez eux c'est particulier, c'est qu'ils arrivent parfaitement à lier les deux pensées de l'homme, c'est-à-dire celle de l'intellect et celle du cœur. Ils arrivent parfaitement à vivre l'harmonie entre le cœur et l'intellect. C'est ce qui est d'ailleurs souvent le problème de toutes les pathologies que nous avons, les gens trop nerveux, qui insultent, les gens qui veulent tout donner mais qui ne veulent rien donner, les gens qui se reprennent, ceux qui ne tiennent pas leur parole. C'est essentiellement dû à un divorce entre le cœur et l'intellect. C'est-à-dire que le cœur va vouloir donner, l'intellect, oui je donne trop. Les gens qui s'appellent Rahamim n'ont pas du tout ce problème, ils sont en harmonie totale entre ce que pense leur cœur et ce que pense leur esprit. Pour eux quand ils donnent, c'est bien. Et donc ça leur donne un équilibre de vie parfait. Ce sont des gens qui en général sont très barris, saints d'esprit. Il a un potentiel pour être un érudit, un très haut niveau, ils peuvent apprendre très très bien. S'ils s'y mettent vraiment, parce qu'ils ont un peu le côté fainéant de l'étude, mais si vraiment ils décident de s'y mettre, ils peuvent atteindre des très haut niveau. Ce sont d'excellents papas, d'excellents maris en général, les familles Yotermidaï, carrément. On peut carrément dire que c'est des fois trop. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent plus aux autres qu'à eux-mêmes. Védo Eglahem, qui s'inquiète beaucoup pour l'avenir de ses enfants, pour la santé de sa femme, pour l'avenir des autres. Yodalitraberimbeneadam. Il sait être très apprécié au sein de la société. En général, tout le monde aime les gens qui s'appellent Rahamim. Ce sont de bonnes personnes qui ne savent pas faire de mal et qui pourtant, eux, sont plutôt agressés et ne rendent pas le mal pour le bien qu'on a fait. Pardon. Ils n'ont pas de vengeance en eux. Ils ne cherchent pas à se venger. Ils savent plutôt dire gabzol et tova. Tipus Rahman kemosheh shmou meid alam. Ce sont des gens qui ont une grande Rahmanoute en eux, qui n'aiment pas faire de mal, qui n'aiment pas qu'on leur fasse du mal. Ouèvla azorvela tête. Ils vivent pour donner et pour aider. L'éitim et Sougar. Alors, par contre, ce qu'on peut trouver chez eux, par contre, qui est très paradoxal, c'est qu'ils sont très socials, mais ils savent aussi se renfermer. Im atsmo. Ils savent aussi se renfermer, tout simplement, en eux-mêmes. Beotzerka asovenish arbe choser menucha. Et donc, pourquoi tout cela ? Quand est-ce qu'en général, ils aiment bien se retirer des autres, quand ils sentent qu'ils subissent quelque chose d'inadmissible et que la colère monte vraiment en eux, pour éviter cette colère d'agir, comme ils ont peur de faire du mal aux autres, eh bien, ils préfèrent marmonner à l'intérieur cette colère, loin du regard de la société, pour pouvoir réapparaître toujours en bonne forme, et avec un sourire sur le visage. Style, il ne s'est rien passé, on continue. Donc, vraiment un très, très, très beau nom. Par contre, des fois, leitim ko es umishgal ka aso. Kemishgal rahman uto. Et donc, il peut lui arriver, par contre, d'exploser de colère, même des fois en public, et cette colère peut atteindre le même niveau que leur pitié, bizarrement, quand ils sont un peu perdus dans leur compte analytique. C'est-à-dire que quand ils perdent le fil mathématique, parce qu'ils sont très mathématiques, très logiques, eh bien, des fois, ça s'exprime avec des gestes, un coup auquel on ne s'attendrait pas, de colère, d'expressions un peu agressives, et ce qu'ils peuvent atteindre, il dit ici, le même niveau que la pitié qu'ils peuvent avoir pour les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils ne supportent pas qu'on profite d'eux, qu'on les arnaque, qu'ils ne supportent pas ce côté-là. Mais bizarrement, après tout cela, malgré tout, ils oublient et ils avancent. Yeshbo, Meretz, Rav, ce sont des gens qui sont très courageux, qui n'hésitent pas à voyager s'il le faut, qui se battent tout le temps pour leur Parnassah, par contre, ils ont toujours besoin d'avancer, d'évoluer, et comme ce sont des gens qui adorent donner, ils ont besoin de plus grands moyens, ce qui très souvent est un piège chez eux de plus courir après la Parnassah que de courir après la Torah, ce qui est dommage, car ils savent, au fond d'eux, que c'est Dieu qui donne la Parnassah, d'où l'importance pour eux d'être macbides sur l'étude de la Torah, fixer un temps d'étude et ne pas laisser le travail leur voler leur monde futur par le biais de l'étude, parce qu'ils savent qu'au niveau du bien, ce sont des gens qui sont toujours, toujours prêts à mettre la main à la poche, dès qu'ils ont les moyens de donner, même plus que cela, des fois, on peut trouver chez eux, pas qu'ils donnent le maasser, pas 20%, mais des fois, ils peuvent en arriver à donner jusqu'à 30, 40% de leur revenu, tant qu'ils savent que Baruch HaShem, ils sont utiles à la société, car ils aiment donner, ils aiment faire plaisir, tout comme son nom l'indique, Rahamim porte bien son nom, c'est quelqu'un qui a de la Rahmanout, Bezra HaShem, pour leurs enfants, donc on a vu que c'est quelqu'un, dans l'ensemble, qui est intelligent, qui a beaucoup de mérette, qui a beaucoup d'énergie en lui, qui est très courageux, qui s'est parfaitement donné, qui préfère contrôler sa colère, mais des fois, elle explose quand il voit que c'est plus logique, que ce soit dans le mode professionnel, familial, éducatif, ou autre, dès qu'il voit que, oh, oh, qu'est-ce qui se passe, eh bien, il n'a pas de problème de s'exprimer avec colère, s'il le faut, il ne se laisse pas faire, c'est un peu son message, d'ailleurs, quand il vient pour se mettre en colère, le message qu'il fait passer, au-delà de sa colère, c'est, ne crois pas que tu peux m'avoir, ne crois pas que, ne prends pas ma gentillesse, pour de la faiblesse, voilà ce que l'on retirera, du nom Rahamim, Sagour, à part la lettre même, qui referme un peu sa personnalité, mais de très très bonnes personnes, sont ces gens qui s'appellent Rahamim, donc on a dit tout à l'heure, il y a juste un petit truc, c'est que c'est vrai que, ce nom-là, aboutit à de grands résultats, mais des fois, le prix en payé, était très très difficile, il se relève souvent, grâce à cette Rahmanout, et comme ils jugent tout le monde, en général, avec bienveillance, l'avantage qu'ils ont, c'est que comme on est jugé, Dieu nous juge, et bien Dieu les juge, toujours avec bienveillance, même quand des fois, tout est perdu, le miracle a lieu, et on peut dire que ce sont des gens, quand on les rencontre, avec qui on peut dire, dis-moi, t'as un miracle à me raconter cette semaine, il vous dira, sans aucune hésitation, il faut que je te raconte, voilà, ce qu'on apprend, du nom de Rahamim, donc, Toda Rabah à Réphael Attar, qui a acheté donc ce chure, pour le nom de Ilana, en espérant, pour vous et toute votre famille, Bezrat HaShem, donc, beaucoup d'amour à Ilana, beaucoup d'assurance, il faut lui apprendre à vous prendre, de l'assurance, Bezrat HaShem, à savoir s'exprimer, parce que sinon, elle peut partir dans de grandes colères, comme on l'a lu, tout à l'heure, Bezrat HaShem, pour le meilleur de l'avenir, du peuple d'Israël, quand la Kavod remercie HaShem, pour tout ce qu'il fait pour toi, que Dieu te bénisse, sur tous tes chemins. Amen, Véamène.